Bonjour, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Le titre est l'impératif présent des verbes du premier et deuxième groupe. Alors qu'est-ce que l'impératif d'abord? L'impératif est un mode utilisé pour donner soit un ordre, un conseil, une interdiction. Alors, il est utilisé pour donner, par exemple, un ordre, exemple, regarder au tableau, on donne un ordre, regarder au tableau. Pour donner un conseil, prends tes médicaments, prends tes médicaments. Une interdiction, pour donner une interdiction, n'allume pas le feu. Pour donner une interdiction, la phrase est à la forme négative, on utilise ne pas, on dit n'allume pas le feu. Alors, je répète, l'impératif est un mode utilisé pour donner un ordre, regarder au tableau, pour donner un conseil, exemple, prends tes médicaments. Pour donner une interdiction, bien, pour interdire, n'allume pas le feu. Alors, la phrase ici, pour donner une interdiction, la phrase est à la forme négative. Il y a l'indication ne pas. Alors, ici, vous allez constater ou bien remarquer qu'il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. À l'impératif, le sujet n'est pas exprimé. À l'impératif, le sujet n'est pas exprimé. Alors, ici, comment former l'impératif des verbes du premier et du deuxième groupe? Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On les conjugue d'abord au présent de l'indicatif. Prenons un exemple un verbe du premier groupe, fermé. Il se termine par ER. C'est un verbe du premier groupe. Pour former son impératif, on le conjugue d'abord au présent de l'indicatif. On dit Alors, pour former l'impératif, on prend le verbe conjugué à la deuxième personne du singulier. On dit Alors, pour le conjuguer à l'impératif, on le conjugue d'abord au présent et on prend les trois personnes de conjugaison tu, nous, vous et on dit ferme, fermons, fermé. À l'impératif, j'ai dit le sujet n'est pas exprimé. On supprime les sujets, les pronoms personnels et on laisse le verbe. On dit ferme, fermons, fermé. Remarquez ici, regardez ici, pardon, la deuxième personne du singulier, on a supprimé le S. On a supprimé le S. Alors, le verbe du premier groupe à l'impératif à la deuxième personne du singulier ne prend plus de S. On supprime le S. On supprime le S à l'impératif. Alors, on dit ferme, E, fermons, O, N, S, fermé, E, Z. Alors, ici, on va voir un verbe du deuxième groupe. Finir. Pour former l'impératif ou bien pour le conjuguer à l'impératif, on doit d'abord le conjuguer au présent de l'indicatif. On dit je finis IS, tu finis IS, il, elle finit IT, nous finissons 2S, O, N, S, vous finissez 2S, E, Z, ils, elles finissent 2S, E, N, T. Alors, pour former l'impératif, on nous conjugue au présent et on prend la deuxième personne du singulier, tu finis, la première personne du pluriel, nous finissons, la deuxième personne du pluriel, vous finissez. Alors, à l'impératif, on supprime le sujet, on supprime les pronoms personnels. Il nous reste le verbe, on dit fini, finissons, finissez. Vous allez remarquer aussi ici que le verbe, que le sujet n'est pas exprimé, hein, n'est pas exprimé, on ne voit plus du sujet. On supprime le sujet, que sont les pronoms personnels, on les supprime et on laisse le verbe. Fini IS, finissons, 2S, O, N, S, finissez, 2S, E, Z. Vous allez remarquer ici que le verbe, à l'impératif, à la deuxième personne du singulier, il prend S, il reste telle qu'elle est. Alors, en ce qui concerne les verbes du deuxième groupe, à l'impératif, la deuxième personne du singulier, il reste. S, reste, on ne supprime pas. On dit fini IS, finissons, I, 2S, O, N, S, finissez, I, 2S, E, Z. Alors ici, les verbes sont conjugués à l'impératif, les verbes sont conjugués à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, la première personne du pluriel, nous, la deuxième personne du pluriel, vous. Et pour les conjuguer à l'impératif, on supprime les pronoms personnels sujets. Oui, alors ici, je récapitule, l'impératif est un mot d'utiliser pour donner un ordre, exemple, regardez au tableau, on donne un ordre, ici, pour donner un conseil, prends tes médicaments, c'est-à-dire je te conseille de prendre tes médicaments, on dit prends tes médicaments, une interdiction, n'allume pas le feu. Généralement, la phrase est à la forme négative, pour interdire, pour donner une interdiction, la phrase est à la forme négative, la négation ne pas. Alors le sujet, il n'est pas exprimé dans l'impératif, le sujet, on ne voit pas de sujet. Ici, pour le premier groupe, on conjugue le verbe présent dans l'indicatif, et on prend les trois pronoms personnels, tu, nous, vous, avec le verbe, et on supprime les pronoms personnels, il nous reste, par exemple, le verbe fermé à l'impératif, on dit ferme, e, fermons, o, n, s, fermé, e, z. Pour le verbe du deuxième groupe, on le conjugue aussi au présent de l'indicatif, et on prend les trois pronoms personnels, tu, avec le verbe, tu finis, nous finissons, vous finissez. Et on supprime les pronoms personnels, qu'est-ce qui reste, fini, le verbe finir à l'impératif, on dit, fini, s, finissons, deux s, o, n, s, finissez, deux s, e, z. Et à l'impératif, j'ai dit que les verbes sont conjugués à la deuxième personne du singulier, et la première personne du pluriel, et la deuxième personne du pluriel. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir et à la prochaine. – Sous-titrage FR –